Françoise Combes, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, vient de faire une découverte majeure autour des trous noirs. Cette découverte révèle que l'axe des trous noirs est lié à celui de leur galaxie. Ce qui nous a surpris en fait, quand on a fait cette corrélation, en fait c'était une des premières fois où on la faisait avec des grands nombres comme ça. Beaucoup de gens ont essayé d'avoir cette corrélation, mais avec une dizaine, une vingtaine, une centaine. Et à chaque fois on ne la voyait pas beaucoup parce que c'était des galaxies proches, et il y avait pas mal de bruit. Mais avant de comprendre l'importance de cette avancée, qu'est-ce qu'un trou noir ? Un trou noir, c'est un objet très compact et tellement condensé que la vitesse d'échappement est supérieure à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que pour sortir de cet objet, il faudrait avoir une vitesse plus grande que la lumière, ce qui est impossible. Donc ça veut dire que même la lumière n'en sort pas. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle noir, aucune lumière n'en sort. Mais on peut quand même le voir, ce trou noir, parce qu'il y a de la matière qui tourne autour avant d'être avalée. Et à ce moment-là, elle forme un disque, on voit un disque d'accrétion qui est très brillant. Mais alors comment peut-on observer un trou noir ? Nous l'observons parce qu'il est actif. Il avale de la matière. Alors on sait qu'il y a un trou noir supermassif dans chaque galaxie, au centre de chaque galaxie. Donc il peut faire, par exemple, dans notre galaxie, la Voie lactée, il peut faire 4 millions de mâles solaires. Dans certaines galaxies, comme le C87, qu'on a regardé dans l'amas de la Vierge, il fait 6 milliards de mâles solaires. Donc c'est vraiment des objets très très massifs. Et comme ils avalent du gaz, le gaz va quand même tourner autour. Et pendant qu'il tourne autour, il perd de l'énergie gravitationnelle et est extrêmement forte. Donc ce qui fait qu'on a des chocs et on a un rayonnement extrême. On peut voir un trou noir très très loin. On appelle ça quasar, quasi star, parce qu'il est très ponctuel. Et dans un point, on le voit comme un point. Dans un point, on peut avoir mille fois plus que toute la lumière de la galaxie réunie, c'est-à-dire 200 milliards d'étoiles. On voit que cette énergie du trou noir est énorme. C'est en étudiant les trous noirs supermassifs et les émissions ultralumineuses qu'ils produisent que les chercheurs ont fait une découverte d'ampleur. On a regardé sur un grand nombre de galaxies, il y avait 6000 galaxies, les G-radio avec un télescope, le VLBI, ça veut dire Very Long Baseline. Et donc on a pu faire avec ce VLBI des milliers aussi, des milliers et milliers de galaxies. On a fait un cross-check, enfin un croisement, entre les surveys optiques, qu'on appelle DAISY, parce qu'en fait c'est Dark Energy Survey. On a utilisé ce survey pour regarder la forme des galaxies, notamment le grand axe. Donc on a un grand axe et un petit axe, parce qu'en fait chaque galaxie est un disque et selon l'orientation du ciel, on les voit avec un grand axe et un petit axe. Donc on va les prendre, comment elles sont inclinées. Donc on a l'orientation des galaxies en quelque sorte. Et puis avec les observations des LBI, on a le G-radio à petite échelle. Donc là on voit le G qui commence à partir du disque d'accrétion du connoir, qui commence, qui normalement est perpendiculaire. Et on a vu qu'il y avait une petite corrélation. Elle n'est pas très grande, mais il y a une petite corrélation. Et on a été assez surpris de la voir parce qu'on s'attendait à ce que l'orientation au centre, qui est toute petite, soit un tout petit peu différente de l'orientation à grande échelle de la galaxie. Et ce qui nous a surpris en fait, quand on a fait cette corrélation, en fait c'était une des premières fois où on la faisait avec des grands nombres comme ça. Beaucoup de gens ont essayé d'avoir cette corrélation, mais avec une dizaine, une vingtaine, une centaine. Et à chaque fois on ne la voyait pas beaucoup parce que c'était des galaxies proches. Ça c'est ce qu'on a appris en faisant une corrélation sur 6000 galaxies. C'était quand même, il fallait avoir des paires de trous noirs actifs, parce que les trous noirs il y en a partout, mais ils ne sont pas tous actifs. Il y en a à peu près 10% qui sont actifs déjà. Donc il fallait avoir des milliers de galaxies. Et puis ensuite trouver aussi des galaxies dans lesquelles on avait fait des observations VLBI, ce qui est à peu près 17 000 galaxies dans tout le ciel. Donc la corrélation finalement tombe à 6000 galaxies. Et c'est déjà le plus grand nombre qui a été fait sur ce sujet d'orientation. Une recherche rendue possible grâce à l'accès à un large ensemble de données. En astrophysique, on a quelque chose de formidable, c'est que tout est ouvert. Tous les résultats sont publics et ouverts à tout le monde. Alors par exemple, quand on fait une demande de temps de télescope, que ce soit sur le Space Telescope Hubble ou bien le James Webb, ou bien des télescopes au sol comme ALMA, comme le SCAR, etc. On demande un certain laps de temps pour observer un objet, etc. ou bien une série d'objets. Et puis celui qui demande et qui a reçu le temps de télescope, il a un an pour publier ses résultats. Et au bout d'un an, tout est public. Donc on voit que pendant des années et des années, on a accumulé des tas de données qui sont publiques. Tout le monde peut sur Internet les rapatrier. Et donc il suffit de faire une recherche. C'est un petit peu qu'un observatoire virtuel. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin d'observer. On n'a qu'à regarder les milliers d'observations qu'il y a sur Internet. On les rapatrie et puis on les étudie sur l'ordinateur. Évidemment, maintenant, on ne va pas le faire 6 000 un par un. Du temps du siècle dernier, on peut regarder 100 galaxies. On peut les regarder à l'œil une centaine. Mais alors 6 000, maintenant on a des millions de galaxies. Et donc on a de l'intelligence artificielle qui fait des croisements, etc. Donc là, c'est un petit peu des algorithmes qu'on a utilisés pour regarder l'alignement de toutes ces galaxies. Et on a essayé d'avoir des tests de Kolmogorov, des tests statistiques, pour voir s'il y avait une petite corrélation. Donc c'est un petit peu sur ordinateur. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données sont sur Internet, libres à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada